La question est que la société Tzanz, les exigences Tzanz ont à avoir la société, de nouvelles catégories de personnes font partie de notre société, à avoir des exigences, chaque coup, différentes, à avoir des idées différentes. Le but du centre n'est pas de trouver la recette magique. Les pagnans cassales prennent une position pour une solution plutôt qu'une autre. Le but du centre, avant tout, est simple de favoriser le débat et créer les conditions pour que la réflexion puisse se finir. Donc, les personnes, les enseignes à cette année, peuvent vous expliquer ce que les études ont à la dernière réunion du CIF et peuvent vous expliquer la direction que le CIF l'aura de prendre. Nous avons déjà apprécié de qui l'a le droit de décider pour l'alerte. L'aura de la question, il n'est pas celle qui se trouve la solution, mais quand même ne croient pas justement que ce ne se positionne pas la réponse à la plus petite. Les gens ont le droit de s'exprimer, ils croient. Donc, simplement, ils sont des locuteurs, d'apprenants, des personnes qui l'aura d'apprendre, de s'apprécier à l'alerte, des personnes dans les institutions, des personnes qui sont simplement des citoyens, mais qui l'aura d'utiliser cette à l'alerte. Donc, c'est une chose qui concerne quand on se prend de l'alerte et nous semble juste d'ouvrir le débat au maximum parce que c'est la possibilité de prédire. Le professeur Jean-Baptiste Martin l'a présenté, un père de l'agne générale, peut valider de ce que se pourrie. Pourquoi ? Il n'y a tant d'expériences différentes si nous ne nous habituons. Ils sont de graphie de type phonétique, ce que vous dites. qui n'ont jamais réfléchi, n'ont jamais déjà la grammaire, simplement pour avoir accès à l'écrit, un employeur de signe graphique simple et écrit sans que le prononce. Ça lui permet de restituer le témoignage, d'employer le salaire en bas maternelle. C'est le navire qui n'ont pas lié, le navire utile qui leur remplit un rôle important pour tant de temps et qui continuent à remplir. Ce sont des personnes qui ne sont pas à l'aise dans cette manière d'employer l'écrit vers les désigences différentes. Les désigences différentes viennent du fait que elles ne sont pas que des locuteurs traditionnels qui ont l'image clé dans leur tête du son que font transcrire. Elles sont des personnes qui ont fait d'autres systèmes. Elles sont des personnes qui ne plaignent pas la langue, puis créent, je ne sais pas, le témoignage de la légende, de la mémoire, de le souvenir. Toutes qui veulent écrire peut-être de poésie, qui veulent écrire un message sur le téléphone, et ce sont les feuilles rouges, et là, c'est toujours bien quelques secondes, qu'elles n'ont rien à l'ambition d'écrire une bague qui fait rire à Niamy, et pour ce qui est, c'est qu'elles devraient être chères, que la bague puisse interpréter à la mode, que le message puisse faire. Les poétres, les enseignants de Savoyard, qui disaient qu'ils ne font pas un manuel, mais pour ça, ils ne font pas un manuel, peu de sac, que mine, peu de sac, variété locale, mais en fait, ils font un volume unique, qui peut être impléable dans toute l'usine. Voilà, les exigences sont différentes, toutes légitimes, et toutes, avec le même degré de validité. A donc, c'est qu'il faut faire, c'est que de partager ces idées, que vous verrez, c'est qu'il faut faire ensemble. Le professeur Jean-Baptiste Martel apporte un exemple de la graphie classique de l'Occitance, comme les tailles en pléailles, et qu'ils ont de voir les généraliser. La technique conchue des évolutions communes à tous les dialectes occitants, me permet de marquer certaines vagues, parce que le but, le but est de faire passer un message, la particularité du son, de une chique après. Après, ce qu'on a dit, dans cette réflexion, a imaginé, voyons-les rester fidèles à une forme unique, et voyons-les pour faire des concessions à la variété. Le but principal, resterait quand même, c'est de transmettre nos messages. et le professeur Jean-Baptiste Martel a montré un tableau qu'il a presté au livre, avoué des solutions graphiques différentes, siècle pour siècle, et région pour région, sur la base de certains nombres de sons. Il y a eu un peu de mails, Laurent, plus tard, le tableau du professeur. Parlez-vous pour vers un côté. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que simplement, il y a un vrai siècle, de Rhinom, de personnes qui ont réfléchi, à comment employer, à l'écrit, cette alèmme. Il y a eu, de personnes qui ont écrit des œuvres mystiques, comme Marguerite Douane, Plôme le Doucet, et après Nicolas Martin, le chant de l'escalade de Genève, de poésie de Béart, de poésie de Serlogne, et de poésie d'Améligène. Donc, Tzantzen le Région, Tzantzen le siècle, mais il y a eu un certain nombre de solutions. Alors, il propose de partir, de ce qu'elle est, de voir l'histoire de la réflexion sur notre l'air. Vous pouvez voir ce qu'il y a. Ce sont les résultats que l'âme trop beau, dans le siècle, les écrivains. De l'autre côté, Cinq capites. Voilà. Donc, vous ne voulez pas arriver, tout de suite, il ne faut pas imaginer d'arriver à une recette précise. Pourquoi ? Cinq capites. Créantons d'autres débats, d'autres conflits, d'autres situations pas claires. Les pitons peuvent arriver vers quatre choses à cœur, pour y arriver ou non, comme convergence. On dit, c'est une forme plus proche à ceux qui permettent à ceux qui se retrouvent et à ceux qui comprennent ce qu'ils veulent dire le texte. Parce que quand ils ont à travers le texte, ils ne font pas la même expérience que ils font dans les rues. Et c'est qu'ils ont possible de constater, quand ils ont besoin d'un balai à l'autre, ils n'ont pas de difficulté à comprendre ce qu'ils ont les autres. Quand ils viennent les bâtons, ils crient, ils font des couverts, ils ont une découverte, ils ont un tral, ils ont des pales, mais ils ont un bouillon, sans problème, ils le sentent, ils ne sont pas. Ils ne ont jamais remarqué ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils ne sont pas d'attention, parce qu'ils font des formes automatiques dans notre état pour comprendre. Et en attendant, tu dis qu'il y a plus, si tu fais des formes automatiques que tu font, tu ne comprends pas, c'est plus ou moins bien, c'est intéressant de faire la réflexion sur l'écrit, parce qu'ils sont des bagues qui comprennent tout de suite, et d'autres bagues qui font l'écrit fra un pas sur un pas. Faire un exemple aux autres de Saint-Nicolas, parce qu'elle est notre terrain privilégié de travail, de rencontres et de relations. En fait, nous avons écrit une phrase écrite, et nous voulions inviter toutes les personnes à participer à un souper collectif. Et dans tout le monde, dans l'hypothèse d'appeler l'Opatrouille de Saint-Nicolas, et Saint-Nicolas se dit qu'il n'y a pas, c'est juste, c'est quoi. Tu écris la bague des gens, tu te demandes si tu comprends ou si tu ne comprends pas. Alors, elles sont des formes probables, qui sont plus faciles à comprendre que d'autres formes, simplement. Et l'écriture sur cette réflexion, c'est, d'un côté, l'étude avec des documents, que sont des transcriptions fonétiques, le balier, la mesure précise, de comment elles prononcent et s'expriment, que tu ne comprends pas. Si tu privilégies le contenu, que tu comptes la quanta, et que tu ne sais pas qui la lit. Si tu écris un journal, comme demain un symbio, que c'est un journal qui se publie sur le domaine franco-provençal, tu ne peux pas connaître exactement ce, la personne qui lit, fait, prononce ce, ou que, comme tu écris, tu écris Céna, tu écris Chia, tu as des problèmes. Quand tu as un interlocuteur en face, tu sais, comme un livre, tu veilles, il ne se comprend pas, et tu peux répondre de conséquences. Quand tu écris, tu devais à peu près, c'est pas l'ambition de, quand tu te lis, tu devais à peu près la possibilité de te faire comprendre. Alors, c'est un livre, partagez l'idée de fond. Le CIF l'a répondu favorablement, dans le sens, que ce n'est pas une bague différente de ces mille litophiles, tant qu'Aïa, mais un instrument MP, qui nous permettrait de communiquer et de balayer quelques bagues, quelques sous, ainsi, tant qu'Aïa l'a exprimé, et n'a surtout une bague différente. Alors, il est temps de construire le parcours, et évidemment, il sera un linguiste qui pourra trouver le système et analyser, d'un côté, les formes écrites de la littérature, parce que quand même, le patrimoine qui partagez une chose, et ne peut pas être une bague qui ne se prenne pas en considération. De l'autre, on se prendra en considération l'hésite de la dialectologie, l'hésite de tous les linguistes, que là, il y a déjà les différentes formes qui se trouvent sur le domaine franco-provençal, dès qu'elles sont les formes qui ne sont plus, comme je dis, partagées, ou les formes, les anciennes, se poussent en mettent tant de paramètres. Elles sont des formes centrales, qui après, de cette forme, sont partie de l'évolution après. Après, alors, je pourrais remonter à cette forme principale, jusqu'à plus ancienne, il y a un certain retour, en plus ou moins, plus tant de consonnes, plus il y a une chance de retrouver l'image de la parole, l'image du mot. Alors, si nous ne prononçons pas le T final, qui dit me l'est, qui dit me l'est, en lettres en pi, pour pas empêcher, de comprendre la barre. La consonne intervocalique, c'est la même chose. Après, c'est toute une série de questions bien plus délicates, sans avoir un petit peu d'analyser, d'avoir des choses. Sans que les études bien importantes de cette réunion, les études que le SIF, l'assette d'un mission, et l'assette de coordonner cette activité de recherche, que comme vous le disiez, pour parler, après la conférence annuelle du Centre, le Centre, à l'aide de tous ces temps d'exposition, peut continuer ce débat. Et il serait un certain nombre de personnes qui vont voir ce débat de voeux, de ce Internet, parce qu'elle a l'intention de filmer, et après, de boiter, de s'intermettre ce travail. n'est pas de bruit de forme, mais heureusement, on espère que je n'y ai pas trop, pour Laurent, tu te le sentais bien ou t'es gêné ? Laurent, tu le sais ? Bon, en tout cas, certaines filles de notre bio, les personnes qui sont loin, n'ont avis d'un ami, un Savoy et un Valais, qui nous ont contacté après l'annuale de Marc Brown, après la réunion du CIF, qui nous ont contacté directement pour savoir comment il y a la compta. Donc, il est possible que nous cherchons de faire cette connexion. Donc, avant d'entrer plus d'autres détails, je voudrais adresser la parole à ce qu'il y a qui va dire. L'idéal serait que la personne que vous priez venisse de s'écouter pour mieux registrer sans qu'il y ait la conversation. Quelqu'un veut prendre la parole ? Non ? Non, Andrea ?